Papa ? Ouais ? Qu'est-ce qu'il se passerait si on se faisait guillotiner ? Si on était guillotinés ? Tout le monde sait ça, Timothée. Si on se faisait guillotiner, eh bien, on mourrait sur le coup. Ah bon ? Mais pourquoi des scientifiques qui ont étudié ça disent qu'on peut encore être conscient pendant plus de 30 secondes après la mort ? Où est-ce que tu as entendu cette théorie ? Bah, à la télé. À la télé, bah ouais. Ouais, ça, je l'aurais parié, ça. Bah, à la télé, il n'y en aura plus. J'en ai pris vous. J'ai juste une réponse à la question, ouais. Bah, demande à ton grand-père, hein. Parce qu'il sait toujours tout sur tout, celui-là. Alors comme ça, on a une nouvelle question pour papy, hein. Eh bien, on va y répondre. Mais la question aujourd'hui est Combien de temps restes-tu en vie après avoir été guillotiné ? On y répond tout de suite dans ce nouvel épisode des questions existentielles. C'est parti ! Ah, la guillotine. C'était quand même une belle invention. On la doit au médecin et homme politique français Joseph Ignace Guillotin. Ha, ha, ha. Eh ben non ! C'est faux ! Eh oui, ça, c'est malheureusement ce qu'on lit un petit peu partout. Pourtant, le vrai inventeur de la guillotine, eh bien, c'est Tobias Schmitt qui fut choisi pour réaliser le prototype de la machine dans son atelier. Alors, quand on pense à la guillotine, ben, on pense tout de suite à la France, hein. C'est vrai que nous, la guillotine, on aimait bien ça. Entre 1793 et 1794, c'est pas loin de 17000 personnes qui se feront couper le citron. Il faut aussi rappeler que toutes ces exécutions se déroulaient en place publique. Bah oui, aujourd'hui, le vendredi soir, tu vas au cinéma. Mais à l'époque, c'était un petit peu la sortie familiale, hein. Alors là, vous vous dites, oui, mais c'était il y a longtemps, papy. Tout ça, maintenant, c'est terminé. Eh bien, c'est faux. C'est uniquement à partir du 29 juin 1939 que les exécutions cesseront d'être publiques. Et uniquement à partir de 1977, à la prison des Bomettes, que fut prononcée la dernière exécution. Juste avant l'abolition de la peine de mort qui arrivera quelques années plus tard, en 1981. Alors, si vous trouvez ce genre d'exécution barbare, bien, dites-vous qu'elle existe depuis des milliers d'années. Et majoritairement, eh bien, elle était considérée comme une mort honorable. En France, à l'époque, la décapitation était alors appelée décollement. Et c'était un privilège uniquement réservé aux personnes de la haute société. Les autres avaient droit à un bon coup de hache dans le citron ou bien la classique pendaison. Les militaires, eux, utilisaient le bien connu peloton d'exécution. Encore aujourd'hui, on utilise le terme peine capitale. Mais savez-vous d'où il provient ? Sa racine latine est en fait caput, qui signifie tête, faisant référence à la sentence prononcée pour toutes les infractions graves. Alors, s'il est vrai que la guillotine a pas mal été utilisée en France, elle a également été utilisée dans d'autres pays, comme par exemple la Belgique, la Suisse, l'Allemagne ou encore la Suède. Différentes copies ont été utilisées partout à travers le monde, comme par exemple la Maiden écossaise, qui était utilisée, je vous le donne en mille... Merci. Il y en a au moins qui suivent un peu. Alors, est-ce que vous savez pourquoi la lame de la guillotine était inclinée ? Eh bien, à l'époque où la guillotine est créée, on remarque rapidement un problème gênant, ça coupe pas vraiment, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et une guillotine qui coupe mal, c'est comme essayer de découper un steak tartare avec un couteau émoussé. C'est chiant et puis ça en fout partout. Ce changement sera donc dû au fait de vouloir faire une exécution plus propre et radicale. Une nouvelle forme est alors trouvée, elle sera légèrement courbée en forme de croissant. Mais ce bon vieux Louis XVI, le roi de l'époque qui suivait le développement du mécanisme, n'est alors pas convaincu. Pour lui, les nombreux os qui parcourent le cou sont loin d'être faciles à trancher. Et il souhaite quelque chose de plus puissant, plus radical. Il propose alors une idée, mettre une lame légèrement inclinée afin que la force de la machine soit mieux répartie. Bon, à l'époque, on discutait pas trois heures. Si le roi disait quelque chose, on obéissait. La lame fut donc changée. Les premiers tests furent alors effectués sur des moutons, qui de toute évidence, n'étaient pas vraiment ravis de participer à cette inauguration. Mais de toute façon, condamnés à mourir par des moyens bien plus barbares. Visiblement, le résultat fut à la hauteur, puisque jusqu'à son abolition, la guillotine ne subit aucun changement majeur. Louis XVI puit à son tour, un an plus tard, tester ses propres modifications, puisqu'il sera guillotiné en place publique le 21 janvier 1793, sous le regard des moutons savourant leur vengeance. La question qui s'en suit est donc celle-ci. Combien de temps restes-tu en vie après avoir été guillotiné ? Alors sur le papier, on peut se dire, c'est complètement con cette question. Quand on a plus de tête, on est mort. Pourtant, à l'époque, plusieurs personnes assistant à ces exécutions affirmèrent avoir vu des têtes cligner des yeux, voire même exprimer des émotions. Des médecins à l'époque se penchèrent alors sur la question et les comprirent une chose. Le cerveau était toujours alimenté par le sang. Et lors d'une exécution de ce type, le sang ne disparaissait pas en une seconde. Le cerveau était donc encore alimenté et les gens pouvaient encore toujours être conscients d'une certaine façon. Mais pendant combien de temps ? Et bien c'est justement la question que s'est posée le docteur Bourieux 100 ans plus tard. Il décida ainsi de mener plusieurs expériences. Pour ça, il demanda au procureur général Blénian l'autorisation de se livrer à une curieuse expérience. Le principe était simple, il demandait au condamné à mort d'essayer de cligner des yeux après qu'il se soit fait couper la tête. D'à côté, le mec n'avait plus grand chose à perdre donc pourquoi pas. Il fit son premier et unique test sur un condamné à mort, Henri Légui, un meurtrier et voleur de renom. Aussi surprenant que ce soit, le condamné accepta. Ainsi, alors même que le condamné venait d'être décapité, le docteur Bourieux prit sa tête entre ses mains, le regarda fixément et cria « L'anguille ! » L'anguille ouvra alors les yeux brusquement avant de les refermer lentement. « L'anguille ! » recria le docteur. Et le condamné à mort réouvrit ses yeux une seconde fois avant de les refermer lentement. « L'anguille ! » recria le docteur. Mais cette fois-ci, aucune réaction ne s'en suivit. En tout et pour tout, l'expérience du rat 30 secondes. Alors bien sûr, aujourd'hui, la guillotine ayant été abolie, il est impossible de continuer ses expériences sur des humains. Mais la décapitation reste néanmoins pratiquée à des fins scientifiques sur des souris et des rats. Notez que je ne soutiens pas cette pratique, mais enfin bon. La méthode consiste à enregistrer les ondes électriques produites par le cerveau avec des électrodes posées sur le crâne. Selon cette méthode, des ondes de fréquence comprises entre 13 et 100 oscillations par seconde reflètent l'activité cognitive chez un animal. Les scientifiques ont alors observé que ces ondes de conscience diminuent rapidement juste après la décapitation. Rapidement, mais pas immédiatement. Et bien même si les études sont encore assez faibles pour prouver quoi que ce soit de concret. On peut quand même en déduire que contrairement à ce qu'on pensait, on ne meurt pas instantanément après un coup de guillotine sur le citron. Notre conscience mettrait plusieurs secondes avant de disparaître. On resterait alors encore conscient pendant quelques secondes du monde qui nous entoure comme quelqu'un qu'on viendrait de réveiller brusquement avant de finalement s'éteindre à tout jamais. Et bien voilà, je crois qu'on a répondu à la question. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis bien sûr à partager la vidéo. Ça nous aide beaucoup. En plus, ça prend une seconde. Faites pas vous fainé à ce merde. Ah oui, et puis si vous avez une question existentielle, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. On sera peut-être choisi pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501